Je me présente, je suis Olivier Lulicot, président de SOS Paris, une association qui est spécialisée sur la défense du patrimoine et la défense de la qualité de vie à Paris. Je ne reviendrai pas sur un certain nombre d'arguments qu'on vous a donnés à l'instant et je suis pleinement d'accord sur tous ces arguments de caractère écologique, de caractère social, de caractère économique. Je voudrais seulement faire trois grosses remarques. La première, il y a environ 5 ans, 6 ans, M. Delanoé a fait un référendum à Paris. Les questions étaient assez biaisées, du genre, voulez-vous plus d'espace vert ? On obtient 98% d'acceptation dans ce cas-là. Et puis il y avait une question sur les tours qui était très bien tournée, c'était, seriez-vous d'accord pour qu'à titre exceptionnel, « On accepte de construire à Paris à nouveau des immeubles de grande hauteur à condition qu'ils soient bien implantés et de grande qualité architecturale. » Au passage, je dirais que la Tour Triangle ne me sent ni bien implantée ni de haute qualité architecturale. Mais à cette question biaisée que M. Delanoé nous avait adressée, 66% des Parisiens ont dit non. Et aujourd'hui, il nous appartient de faire savoir que nous n'avons pas changé d'avis et qu'au moins à 66% des Parisiens, nous sommes contre la construction de la Tour Triangle. Ma deuxième considération concerne la densité dans Paris. Comme vous le savez, Paris est parmi les grandes villes du monde, une des plus denses. Et c'est également une des villes où le nombre de mètres carrés d'espace vert par habitant est le plus bas. Et je considère que le développement de Paris ne consiste pas à essayer d'augmenter encore cette densité, soit en surélevant des immeubles dans le cœur de Paris, soit en construisant des tours. Troisième considération, nous avons hérité de Paris, d'une ville qui a un certain nombre de caractéristiques et qui est en fait une ville horizontale. Une ville où il y a ce qu'on appelle un skyline. Et nous avons une obligation de respecter cette hauteur de Paris. Depuis un certain nombre d'années, des réglementations ont été faites pour limiter de nouvelles constructions de grandes hauteurs dans Paris. Et je considère que nous avons une extraordinaire responsabilité à léguer à nos enfants un pari digne de celui qui nous a été légué. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501